Bonsoir et bienvenue sur TV7. La fête de la musique va se jouer en sourdine cette année. Covid oblige, explications et détails dans un instant. Et puis ce soir, en revanche, TV7 joue un autre air, celui des municipales. Avec un premier débat, il va concerner la commune de la Teste. Les trois candidats encore en lice pour le second tour du 28 juin seront sur ce plateau à partir de 19h. Mais avant cela, nous irons prendre la tension ou la température, comme vous voulez, dans les départements de la région avec les agences locales du journal Sud-Ouest. Nous ferons un tour d'horizon des principaux points chauds. Dans l'hebdo vidéo, Sandrine Mancipose reviendra sur les initiatives qui ont marqué la semaine. En Nouvelle-Aquitaine, nous parlerons, tiens, par exemple, d'un masque FFP2 transparent et donc bien pratique inventé en Charente. Mais tout de suite, donc, je vous le disais, mieux vaut accorder nos violons. La fête de la musique 2020 ne sera pas du tout, du tout. Et comme les autres, en tout cas, pas de grands concerts sur la voie publique sans autorisation préalable de la préfecture. Et puis, il faut rappeler que tout rassemblement de plus de 5000 personnes est interdit. Eh bien, aujourd'hui, Fabienne Bouchiot, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, a donné quelques précisions concernant cette fête de la musique bien particulière, donc, en raison du Covid. C'est pour ça que, eh bien, les bars fermeront, les bars, les restaurants fermeront plus tôt, fermeront à deux heures au lieu de quatre heures du matin. C'est pour ça que nous déconseillons et nous demandons à ce qu'il n'y ait pas de festivités sur la voie publique, de concerts qui amasseraient du monde, alors que vous savez qu'on ne doit pas être plus de dix. Des regroupements doivent rester inférieurs à dix. Donc, ça me semble important, mais par contre, sont autorisés des concerts, des manifestations musicales dans des établissements prévus pour ça, ce qu'on appelle les établissements recevant du public, dans des salles de spectacle, par exemple, à condition de respecter la jauge de moins de 5 000 personnes, avec un filtrage à l'entrée et des conditions à l'intérieur permettant de respecter la distanciation sociale. Vous voyez, petit à petit, on revient à une vie plus libre, plus normale, ce à quoi nous aspirons tous, mais il faut que l'on sache raison garder et pas s'emballer, parce que le virus est toujours là et nous avançons sereinement, mais un peu après l'autre. Voilà, donc, vous l'avez compris, ce sera une fête de la musique qui ne sera pas tout de même très rock'n'roll. Fabienne Bouchot a aussi fait le point sur les conséquences économiques du confinement, avec un comité départemental d'examen des financements des entreprises qui a été mis en place. Eh bien, grâce à ce comité départemental, on sait qu'au 10 juin dernier, 67% des salariés de Gironde a été concerné par des mesures de chômage partiel, signe révélateur des difficultés économiques actuelles. Écoutez. Ça montre aussi, je trouve que c'est un chiffre important, je crois que c'est du jamais vu dans notre pays, parce que le chômage partiel est quelque chose qui existait déjà, mais pas avec de tels taux. En plus, là, vous savez qu'il y a des mesures qui ont été prises de manière pendant plusieurs mois, et ça va continuer pour certains secteurs d'activité, notamment le tourisme. Vraiment, l'entreprise, c'est vraiment l'État qui va compenser complètement le salaire, ou qui a compensé complètement le salaire. Et maintenant, on revient à une situation plus normale. Ça montre surtout l'intérêt d'avoir ce dispositif, qui est assez exceptionnel, que certes, c'est la solidarité nationale, c'est nous tous qui prenons, avec nos gouvernants, cet engagement pour soutenir nos entreprises. Mais c'est effectivement pour permettre aux entreprises de continuer et de pouvoir reprendre très rapidement leur activité. C'est ce qu'on voit actuellement. On est, je parle de mémoire, mais je crois qu'on est la quatrième région où le taux de reprise d'activité économique monte en puissance. Donc on a un très bon taux. Donc ça veut dire que vraiment, les entreprises passent le cap, se remettent à travailler. Mais effectivement, on est prudent. Si actuellement, on est dans une phase de reprise de l'activité économique, on sait aussi que dans quelques temps, on va se rendre compte qu'il y en a certaines qui n'arrivent pas à reprendre. Voilà donc pour les difficultés économiques et les mesures de chômage partiel évoquées donc par la préfète de Nouvelle, Aquitaine Fabienne, Bouchiot. Dans un instant, je vous le disais, nous irons faire un tour dans la région avec les agences locales de Sud-Ouest pour connaître avec les correspondants quels sont les points chauds pour les élections municipales. Le deuxième tour, ce sera ce dimanche 28 juin. Mais tout de suite, regardons ce qui s'est passé durant cette semaine dans le Lot-et-Garonne avec Batiens Superby. Comme un avion sans aile, le Lot-et-Garonne est cloué au sol. La ligne aérienne à Jeun-Paris est en effet rompue officiellement depuis mercredi et la décision des collectivités de ne plus payer pour cette liaison, certes historique, mais dont l'exploitation fut pour le moins chaotique. Pensez donc. En l'espace de 30 ans, pas moins de 8 compagnies se sont succédées pour exploiter cette ligne vers Orly. Une ligne soutenue à bout de bras par les collectivités territoriales qui y voyait un atout pour le département, une condition sine qua non à l'installation des entreprises. Mais deux facteurs auront eu raison de l'avion à Jeun. D'abord la crise du Covid-19 qui a coupé la ligne prématurément. Mais c'est surtout le train. Du moins l'arrivée de la LGV à Bordeaux qui a fait plonger le nombre de passagers. De 40 000 du temps de hop en 2016, la compagnie Chalaire a transporté 14 000 personnes l'an passé. Trop loin du point d'équilibre. Pire, pour se redresser, la compagnie a proposé une escale à Limoges. Les amateurs de porcelaine se faisant rares et les chefs d'entreprise préférant filer à Toulouse ou à Bordeaux, l'agglodagent et ses partenaires ont donc dit stop et cessé d'abonder une ligne qui a engoutissé chaque année 3 millions d'euros d'argent public. Voilà donc pour cette semaine dans l'Otégaronne avec Bastien Superbi. Dans un instant, ce sera Sandrine Morcippose pour l'hebdo vidéo. Avec vous le verrez, ce fameux masque FFP2 mais transparent est donc bien pratique. Nous irons donc faire un tour dans les départements de la région pour parler des municipales. Et tout de suite après, vous verrez 26 minutes entièrement consacrées à la grotte de Lescaux. Une grotte qui rouvre ses portes au public dès ce samedi. Et Christophe Chavalou vous fera découvrir en avant-première ce qui va se passer durant cette visite. Vraiment pas comme les autres puisqu'il y aura beaucoup moins de visiteurs. Et en revanche, beaucoup plus de temps pour chaque médiateur pour expliquer ce que vous pourrez voir dans la grotte de Lascaux. Donc des visites un petit peu VIP comme on dit détail dans un instant. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada